On vient tout juste de terminer un chapitre sur la gravitation universelle, une force qui agit en attirant les masses mutuellement dans l'univers, de telle manière à former des planètes, des astéroïdes, des étoiles, voire des assemblages d'étoiles que l'on appelait des galaxies. Et l'intensité de cette force était minutieusement ajustée grâce à la valeur d'une constante universelle, qu'on avait appelée la constante de gravitation universelle, grand G, et dont la valeur était extrêmement faible, de l'ordre de 6,67, par 10 puissance moins 11 en unité SI, ce qui signifie que pour que cette force, la force gravitationnelle, soit significative, il faut donc des masses énormes en interaction. Ce qui engendre un problème. On a vu par exemple que dans la ceinture d'astéroïdes, pour qu'un corps comme un astéroïde soit suffisamment sphérique, et donc vraiment que la force de gravité domine et le compact de manière sphérique, il faut des masses comme l'astéroïde Cérès, le plus massif des astéroïdes, dont la masse va jusqu'à 10 puissance 21 kg en ordre de grandeur. Énorme donc ! Le problème, comment peut-on alors dans l'univers créer ou assembler des structures à plus petite échelle, par exemple, des molécules d'eau ? O, H, H2O. Ou encore des chaînes moléculaires comme l'ADN. Et pourquoi pas, puisqu'on y est... vous. Eh bien, on n'a pas le choix. Il faut qu'on introduise une nouvelle force dans l'univers. Alors pour ça, il faut qu'on se pose quelques questions. Tout d'abord, à l'échelle microscopique, donc à petite échelle où on veut que cette force joue un rôle, doit-elle être plus grande ou plus faible que la force de gravité ? Alors bien sûr, vous allez dire, elle doit être plus grande, même beaucoup plus grande, vu qu'à ces petites échelles, les échelles interatomiques par exemple, la force de gravité est absolument négligeable. On va donc introduire une force beaucoup plus intense que la force de gravité. Question suivante. Doit-elle être attractive comme la force de gravité ou répulsive ? Eh bien, si on y pense, si on introduit une force dans l'univers qui est beaucoup plus intense que la force de gravité et qui est attractive, eh bien, toutes les structures qu'on a créées vont tout simplement s'effondrer sur elles-mêmes et toute l'œuvre de la force de gravité dans l'univers va aussi être détruite, puisque l'univers va imploser sur lui-même. Que se passe-t-il si on introduisait une nouvelle force dans l'univers, beaucoup plus grande que la force de gravité, mais répulsive ? Eh bien, si elle était répulsive, il se passerait le phénomène contraire. L'univers exploserait. On n'a donc pas vraiment le choix. Comment va-t-on pouvoir faire pour créer des structures à l'équilibre, donc qui ne vont ni imploser, ni exploser, et qui ne vont pas se détruire mutuellement ? Parce qu'une nouvelle structure qu'on a créée ne va pas s'associer avec une autre pour s'écraser ou pour exploser. Eh bien, il faut une force, une nouvelle force, qui est ces deux visages, attractives et répulsives. Il faut qu'elles soient tantôt attractives et tantôt répulsives. Et pour ça, il faut qu'on introduise deux types de matière ou de particules dans l'univers, de telle manière à ce que l'interaction de ces particules soit soit attractive, soit répulsive. Cette nouvelle propriété de la matière, on l'appelle charge. Et cette charge, elle a deux visages. On aurait pu les appeler ying ou yang, ça aurait été très sympa. Mais voilà, si on est un petit peu plus scientifique, on a appris quelque chose de beaucoup plus ennuyeux, on va les appeler des plus et des moins. Ce qui est un petit peu pratique quand même, parce que plus un plus un et un moins un ensemble, ça fait un zéro, donc ça explique aussi une certaine neutralité de la charge. Enfin bref. Deux types de charges, on aurait pu les appeler ying et yang, donc on les appelle plus et moins. Et ces deux types de charges vont faire que la force ou l'interaction entre les deux va être tantôt attractive entre charges de signes contraires ou répulsive entre charges de type semblable. Et ce principe qu'on appelle principe d'attraction-répulsion des charges va tout simplement sauver l'univers. Imaginons en effet que l'on introduise dans notre univers une soupe de particules primitives de charges plus ou moins. Alors on fait ça. Imaginons qu'on met, voilà, je mets quelques moins ici, et puis on va mettre quelques plus ici. Et bien que va-t-il se passer ? Alors je les ai introduits de manière plus ou moins aléatoire. Si on avait une grande grande soupe de particules comme ça en nombre égal, et qu'est-ce qui va se passer avec tout ça ? Et bien, puisqu'on a répulsion des groupes de charges semblables, ces charges vont avoir tendance à se séparer et venir s'attirer avec des charges de type contraire. On va donc former des sous-groupes de charges, des paires de charges ici de signes contraires. Par exemple, celle-ci va les associer avec celle-ci. Je vais entourer un petit peu comme ça pour montrer. Par exemple, celle-ci, facile, va s'associer avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci. Disons que celle-ci se fait un petit peu repousser, elle va venir s'associer avec celle-ci. On va former ainsi plusieurs sous-groupes de charges qui vont se grouper par paires 2 à 2 et former des petites structures. Alors maintenant, si on regarde ça, ces structures-là, est-ce qu'elles vont interférer avec les autres structures, perturber l'équilibre de ces autres structures ? Comme vous pouvez le voir, la réponse est non, parce que si je regarde la charge nette de chacune de ces structures, la charge nette, c'est zéro. Plus et moins va donner zéro. Ces structures sont donc électriquement neutres et ne vont pas interférer avec les autres structures. L'œuvre de cette nouvelle force ne va donc pas être détruite. Alors comment est-ce qu'on peut décrire quantitativement l'interaction entre charges électriques ? Alors cette interaction a été étudiée par Charles de Coulomb au XVIIIe siècle et il en a déduit une loi, la loi de Coulomb, qui est très similaire à la loi de gravitation universelle. Je vous rappelle que la loi de gravitation universelle prenait cette forme-là, parce que si on considérait par exemple ici le système entre Jupiter et l'une de ces lunes, on avait des masses qu'on pouvait appeler M1 et M2 ici, en interaction. Pour décrire l'intensité des forces ici, oups, elles devraient être sur le même accent, ces forces sont symétriques, donc cette symétrie est traduite par la troisième loi de Newton qui s'exprime sous la forme d'un produit des masses ici, donc elle varie de la même manière avec M1 et M2, on doit donc avoir ici un produit des masses, et d'autre part, l'intensité de cette force ne dépend absolument pas de où se trouve M2 dans l'espace par rapport à M1 pourvu que la distance radiale R reste la même, ce qu'on appelait la symétrie sphérique. Pour exactement les mêmes raisons, la loi de Coulomb prend une forme similaire à la force de gravité. Charles Coulomb a découvert que la force électrique ici, entre deux charges que l'on note en physique par le symbole petit Q, je vais prendre un Q1 et un Q2, ici j'ai pris comme image une simplification d'un modèle d'un atome d'hydrogène, donc on suppose qu'on a un proton et un électron, mais pour rester général, on va juste considérer une charge Q1 et une charge Q2. La force électrique entre ces deux charges va être proportionnelle par troisième loi de Newton au produit des deux charges en interaction, elle va être inversement proportionnelle à la distance séparant ces charges au carré, par symétrie sphérique, la force électrique va être exactement la même où se trouve la charge Q2, elle aurait pu se trouver ici, ou elle aurait pu se trouver ici, pour autant que la distance reste toujours la même, petite r, la force électrique sera toujours la même. et puis il nous faut une constante de proportionnalité comme pour la force de gravitation, cette constante de proportionnalité, c'est la constante de Coulomb, qu'on note, petit K. Les charges se mesurent justement en Coulomb, c'est l'unité pour la charge électrique en physique, un Coulomb, c'est quelque chose d'énorme. La charge d'un électron est à peu près égale à la charge d'un proton. On appelle souvent cette charge la charge élémentaire en valeur absolue, et cette charge élémentaire vaut environ 1,6 fois 10 puissance moins 19 Coulombs. Donc c'est vraiment une fraction infime du Coulomb qui est portée par un électron et un proton. Et en général, dans toutes les charges que vous manipulerez, elles sont plutôt de l'ordre du micro-Coulomb, voire du nano-Coulomb. Alors on parle de charge élémentaire, pour le proton ou l'électron, parce qu'on verra que toutes les charges que vous manipulerez seront en fait des multiples de cette charge. Donc en général, Q va être égal à, en valeur absolue, parce qu'une charge peut être positive ou négative, en valeur absolue, Q sera un multiple de la charge élémentaire. Alors revenons maintenant à notre loi de Coulomb. On a ici le produit des charges, que j'aurais dû mettre, mais que j'ai oublié en valeur absolue, parce que les charges peuvent être positives ou négatives, comme on a vu, et je m'intéresse uniquement ici à la grandeur de la force électrique. Donc c'est quelque chose de positif ici. Donc je prends la valeur absolue des charges. Si ces charges sont aussi faibles que ce qu'on vient de voir avant, que dire de la constante de Coulomb ? Pour que cette force soit significative, malgré la petitesse des charges, il faut que la constante de Coulomb soit grande. Elle est de l'ordre environ de 9 fois 10 puissance 9 unités SI. Je vous laisse compléter les unités pour qu'on puisse transformer ici des Coulomb au carré et des mètres au carré en newton. Alors pour des raisons qui sont historiques, on note parfois cette constante comme, vous retrouverez parfois ça, 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est vraiment pour des raisons historiques, vous n'en avez presque jamais besoin de l'utiliser, mais vous retrouverez cette expression-là, où ce epsilon 0 est appelé la permittivité du vide. Alors ce qui est beau de remarquer, c'est que ces deux lois, la loi de gravitation universelle et la loi de Coulomb, ces deux lois ici, prennent exactement la même forme, une forme extrêmement simple. Cette loi-là décrit l'attraction de tous les corps dans l'univers et celle-ci décrit à notre échelle, ou à l'échelle atomique ou moléculaire, toutes les interactions, toutes les forces chimiques, tous les types de liaisons chimiques, la plupart des forces de frottement, lorsque vous touchez vos mains, par exemple, lorsque vous frottez vos mains, la sensation que vous avez de vous toucher provient de répulsions entre nuages électroniques d'atomes qui suivent cette loi. Revenons maintenant à la charge électrique. On a vu que la charge électrique d'un électron ou d'un proton s'appelait la charge élémentaire. Il y a une raison pour ça, c'est parce qu'on n'arrive pas à isoler une particule de charge plus faible que ça. Donc la charge séparable à plus faible qu'on puisse avoir dans la nature, c'est la charge portée par un électron, un proton, donc c'est l'élément de charge, une charge élémentaire. Alors oui, le proton pourrait être théoriquement séparable en particules élémentaires qu'on appelle les quarks, qui porteraient une fraction de cette charge élémentaire, mais les quarks ne sont pas stables individuellement. Ils s'associent spontanément en protons ou en d'autres types de hadrons. La charge satisfait aussi à une autre règle ou propriété. On ne peut pas créer ou détruire magiquement une charge électrique. C'est ce qu'on appelle la conservation de la charge. Dans toute réaction nucléaire ou chimique, la quantité de charge avant ou après doit rester la même. Par exemple, si on considère la mort d'une étoile massive et l'effondrement de son noyau, on sait qu'on produit des étoiles à neutrons. Par exemple, ici, dans le cœur de la nébuleuse du crabe, on a ici un pulsar qui est une étoile à neutrons extrêmement dense, qui est le reste d'une telle réaction d'effondrement d'un cœur d'étoile massive. Lors de cet effondrement, les forces gravitationnelles sont si intenses que les électrons des nuages électroniques, des atomes, sont forcés de rencontrer les noyaux de ces atomes et de fusionner avec dans une réaction nucléaire entre électrons et protons. Alors, on a vu que la charge d'un électron, c'est moins la charge élémentaire. La charge du proton, c'est plus la charge élémentaire. Donc, le total, la charge nette avant, c'est zéro. La charge nette après, ça doit être zéro. C'est pourquoi on produit des neutrons. Et c'est pourquoi le produit final d'un tel effondrement gravitationnel est souvent une étoile à neutrons si ce n'est pas un trou noir. Le neutrino, ici, qui est présent, uniquement présent pour satisfaire la conservation de quantité de mouvement par la conservation de la charge. Charge totale reste nulle après coup. Alors, puisqu'on ne peut pas ni créer, ni détruire de la charge électrique magiquement, tout phénomène électrique va être dû au déplacement de charges élémentaires. Alors, vous le savez, sans doute, les charges élémentaires qui se déplacent sont des électrons. Mais il faut savoir qu'à l'époque, si on se remet dans l'idée du 18e siècle, où on faisait les premières expériences d'électricité, on ne connaissait pas la structure atomique. Pourquoi, aujourd'hui, qu'on la connaît, ce serait plus naturel de déplacer des électrons plutôt que des protons du noyau ? On a deux arguments pour ça. Si on prend les ordres de grandeur de taille d'un atome, si je prends cette taille-là, l'ordre de grandeur de taille d'un atome, c'est peut-être 10 puissance moins 10 mètres, un angstrom, l'ordre de grandeur du noyau d'un atome, c'est environ 10 000 fois plus petit, dans l'ordre de 10 puissance moins 14 mètres. 10 000 fois plus petit, se dire qu'à cette échelle-là, on ne verrait absolument pas du tout le noyau. Le noyau est donc beaucoup plus profondément enfoui dans la matière et c'est donc très, très difficile en manipulant la surface de corps de pouvoir toucher quoi que ce soit au noyau. C'est même impossible. L'autre argument, il est aussi dans le rapport de masse entre un proton et un électron. Même si les protons étaient plus proches de la périphérie, les protons sont bien plus massifs. Si on prend par exemple la masse d'un proton, la masse d'un proton, ça nous donne environ 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Alors que la masse d'un électron, c'est de l'ordre de 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. si on prend le rapport entre les deux, on va obtenir un rapport d'environ 1800 fois. Le proton est environ 1800 fois plus massif, donc 1800 fois plus inerte qu'un électron. Très, très difficile donc à pouvoir les mobiliser, les accélérer et les arracher. Donc c'est surtout les électrons qui vont donner lieu au phénomène électrique, d'où leur nom. Il est donc beaucoup plus facile de déplacer ou d'arracher des électrons, d'où justement leur nom, vu que c'est ces particules-là qui vont donner lieu à la plupart des phénomènes électriques. Alors les électrons ne sont pas aussi mobiles dans tous les matériaux. Suivant leur mobilité, on va distinguer deux catégories de matériaux, les conducteurs et les isolants. Alors dans les premiers, dans les conducteurs, les électrons sont facilement conduits, ils sont facilement mobiles à travers ces conducteurs, à travers ces matériaux. Alors pour comprendre pourquoi ils sont plus mobiles que dans un isolant, il faut qu'on zoome dans la matière et qu'on regarde la structure atomique de tels matériaux. Alors lorsqu'on parle de conducteurs, on entend souvent des métaux tels que le cuivre, le fer et le cobalt. Et un métal, il est caractérisé par une structure atomique qui est périodique sous la forme d'un réseau interconnecté qu'on appelle parfois un réseau cristallin. Cristallin parce que on a justement un motif qui se respecte. Ici, si on regarde, on a un motif cubique qui se répète de manière indéfinie à l'intérieur de ce réseau. Donc ce réseau est extrêmement interconnecté. Les électrons peuvent facilement se déplacer dans les trois directions de l'espace. ce qui est d'autant plus facilité aussi par les liaisons métalliques, le partage d'électrons entre les ions. Donc dans un métal, on a une fraction des électrons qui ne sont pas simplement utilisés pour créer des liaisons mais qui sont véritablement libres de circuler dans ce réseau interconnecté. On appelle ça des électrons libres ou des électrons de conduction. Ce qui donne lieu à l'image suivante est une espèce de réseau de ions plongé dans une mer d'électrons libres. Imaginons qu'on approche ici une surface d'un autre matériau qui soit chargé positivement. On va mettre des petites charges positives ici. Ça veut dire qu'il y aurait un déficit d'électrons quelque part. Si on l'approche au voisinage de ce conducteur puisque les électrons sont très mobiles une petite fraction de ces électrons peut-être 1 sur 10 puissance 13 donc c'est un effet faible va venir se faire attirer par l'interaction coulombienne va se venir se faire attirer et va s'approcher de la surface de ce conducteur. On aura donc aussi un déficit d'électrons de l'autre côté. Une légère séparation des charges donc un peu plus d'électrons par ici. Ça c'est un phénomène qu'on appelle l'influence. Sous l'influence d'un conducteur externe en proximité on a créé une légère séparation des charges une légère migration des charges à l'intérieur d'un conducteur. Ça c'est une des conséquences de la mobilité d'un conducteur. Une autre conséquence de la mobilité des électrons dans un conducteur. Une autre conséquence c'est la facilité avec laquelle on peut charger ou décharger un conducteur par contact. par exemple supposons que vous ayez approché un objet par exemple un peigne parce que j'ai rien à faire un peigne je ne sais pas que vous avez frotté sur vos cheveux qui serait chargé. On met des petites charges moins ici. Si je touche ce peigne avec un conducteur ce conducteur peut facilement accommoder des électrons supplémentaires à l'intérieur de son réseau interconnecté il va donc accepter ces petites charges moins et le conducteur va venir se charger négativement. Donc c'est facile de charger un conducteur par contact. Il suffit de le toucher avec un autre corps chargé. C'est aussi très facile pour la même raison de décharger un conducteur. Si vous avez un conducteur qui est chargé et vous venez toucher un conducteur de taille plus grande vous allez tout simplement lui transférer ces charges. C'est ce qui se passe notamment lorsque vous êtes vous-même légèrement chargé en électricité vous avez quelques charges supplémentaires sur votre corps et bien si vous venez toucher un tuyau de radiateur ou une surface métallique plus grande cette surface métallique va accepter vos charges les accommoder et vous allez vous décharger. C'est ce qu'on appelle mettre un conducteur à la terre pour le décharger. Regardons maintenant la structure des isolants. Les isolants par exemple je vous donne deux exemples comme le ver ou le caoutchouc n'ont pas des structures atomiques cristallines ils ont des structures beaucoup plus désorganisées. Si on regarde le ver ici il a une structure qu'on qualifie un peu d'amorphe on voit qu'il y a beaucoup moins de connexions entre les ions alors que dans le caoutchouc on a une structure de type polymère c'est-à-dire des longues chaînes de ions qui sont entortillées les unes autour des autres. dans les deux cas on n'a pas du tout quelque chose qui est aussi interconnecté que dans les métaux donc les électrons sont rattachés aux atomes individuels et les restent rattachés autour de leur atome le plus proche. Au contraire des conducteurs dans les isolants les électrons sont beaucoup moins mobiles. Pour comprendre ça je vous donne deux exemples la structure atomique du ver ou du caoutchouc où on voit que les atomes sont bien moins connectés que dans une structure cristalline comme celle des métaux. Dans la structure du ver on voit beaucoup de trous on a une structure qu'on qualifie un peu d'amorphe très désorganisée on a des longues chaînes de polymères dans le caoutchouc même problème. Donc dans ces deux cas dans le cas des isolants les électrons ont tendance à être rattachés autour de leurs atomes et donc attachés à des atomes individuels. Il est beaucoup plus difficile alors de pouvoir charger ou décharger un tel isolant par contact. Par contre on va pouvoir charger un isolant par exemple comme un peigne en plastique par frottement. Si vous venez frotter une structure comme celle-ci avec vos cheveux ou avec une autre surface le mouvement de ce frottement ne va pas pouvoir être évité par les électrons vu qu'ils ne peuvent pas pouvoir migrer au sein de cette structure et vont donc facilement être arrachables par un mouvement de frottement. Mais je ne vais pas en dire plus sur tous les mécanismes de charge et de décharge maintenant vous ferez plusieurs expériences dans le cours là-dessus mais je ne vais pas en dire plus sur les mécanismes de charge et de décharge ici dans cette vidéo ce n'est pas le but juste que vous puissiez expliquer pourquoi au niveau microscopique on a une différence de conduction entre les conducteurs et les isolants pourquoi est-ce que les électrons sont plus mobiles dans un cas que dans un autre vous ferez vous-même l'expérience vous ferez vous-même vos hypothèses et vous les testerez en cours et en TP et vous-même vous-même